Hello, hello ! Je vous retrouve pour mon épisode 5 de mon vlog, les nouvelles aventures de Lady Poppins. Alors, j'ai mis un peu plus de temps pour faire cette vidéo parce que du coup, j'ai eu pas mal de changements en moi, de voiles d'illusion qui s'enlèvent et du coup, j'avais vraiment un appel pour un truc, mais pas l'énergie pour faire. Voilà, donc, il me fallait du temps. Et donc, cet épisode 5 va s'appeler peut-être « Comment enlever les voiles d'illusion ? » ou « Les voiles d'illusion ? » un truc comme ça. Alors, au début, je voulais vous parler du coup de « Est-ce que quelqu'un qui vit dans le monde à l'endroit ? » C'est-à-dire dans la communication bienveillante, dans l'aide à l'autre, mais en même temps dans l'écoute de soi, dans le respect de l'autre, dans l'amour de toute chose, peut cohabiter, vivre, donc dans une même maison par exemple, avec quelqu'un qui vit dans le monde à l'envers, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la communication bienveillante, qu'il n'est pas dans la conscience, qu'il n'est pas dans la communication bienveillante, qu'il est dans le jugement, et qu'il n'est pas conscient qu'il est dans le jugement. Et en fait, au début, c'était « Non ». Au début, dans mon point de vue, c'était « Non ». C'est difficile, c'est très compliqué de cohabiter, coexister avec quelqu'un qui est dans le monde à l'envers. Quand on est dans le monde à l'endroit où en fait l'amour prime, la bienveillance prime, on est dans la conscience, qu'on n'est pas nos émotions, qu'on n'est pas nos pensées, et que nous créons notre réalité, vivre avec quelqu'un qui, lui ou elle, n'est pas du tout dans cette conscience-là, c'est compliqué, difficile, c'est compliqué et difficile. Après, je m'étais aussi dit « Bon, si j'ai pris conscience qu'en fait, je me sentais attaquée par cette personne, et j'ai pris conscience du coup que si je me sens attaquée, c'est qu'au final, c'est que j'ai des mémoires. Et je me posais la question, même si je travaille ma mémoire de persécution, ma mémoire d'harcèlement, bon, parce que dans cette vie-ci, déjà sans parler de vie antérieure ou vie parallèle, dans cette vie-ci, j'ai été harcelée trois fois. Donc, au collège, au lycée et au travail. Donc, c'est bien qu'il y ait une mémoire qui se répète, des schémas répétitifs qui reviennent. Et pareil, j'étais là en train de me dire « Oui, mais moi j'étais frustrée, mon personnage était frustrée de dire « Oui, mais moi je veux être avec des gens qui sont comme moi, et je n'arrive pas à trouver des gens comme ça. À chaque fois, les gens qui m'hébergent, eh bien, ils sont dans le monde à l'envers, et blablabla. » Et en fait, quand j'étais dans ce discours, dans cette émotion de frustration, dans cette tristesse aussi, une tristesse profonde, un désespoir de ne pas être avec les bonnes personnes, en fait, c'était justement mon personnage qui était frustré. Parce que d'un côté, j'avais vraiment cet élan d'être avec des gens qui sont dans l'harmonie, avec eux-mêmes et avec les autres. Comme moi, je suis en harmonie avec moi-même et que j'ai envie d'être en harmonie avec les autres. Et en même temps, j'ai pris conscience que du coup, j'étais frustrée de cela et j'étais triste. Plus que frustrée, j'étais triste, que j'attendais toujours, je voulais toujours des gens comme moi. ou qui priment l'harmonie, qui ne sont pas dans le jugement, qui ne donnent pas leur avis. Au lieu d'écouter, il y en a beaucoup dans le monde à l'envers, par exemple, au lieu de vous écouter, ils vont vous dire « Ah ben, je pense que tu devrais faire ci, ah ben, je pense que tu devrais faire ça. » En fait, je ne te demande pas ce qui est le mieux pour moi, parce que moi, je sais ce qui est le mieux pour moi. Je te demande juste de m'écouter. Dans ces moments-là, quand tu poses une question, tu as juste à écouter ma réponse, et pas après donner ton avis, par exemple. Donc, il y a ça aussi, des gens comme ça, et du coup, j'étais en résistance. Et je m'étais dit « Bon, ok, si je travaille sur moi, que j'enlève avec mon champ, que j'enlève mes mémoires de persécution, harcèlement, là, 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 est-ce que je vais réussir à me sentir bien ? » Vous savez, même si la personne, elle vous attaque, la mémoire n'est plus là, donc hop, ça glisse, je ne me sentirai plus attaqué. Mais, je m'étais posé la question « Oui, mais quand même, et encore jusqu'à mercredi dernier, hein, voilà. Oui, mais quand même, vu que j'ai ce besoin de partage, de communiquer, ben, vu que je ne peux pas communiquer avec cette personne parce qu'elle est dans « J'ai ma vérité, et c'est une vérité, et toi, ben, tu t'exprimes, tu n'as pas ton mot à dire, parce que c'est ma vérité qui est plus importante que la tienne, donc comme un pouvoir de domination, je m'étais dit, mais même si, voilà, je ne me sens plus attaquée, je ne calcule plus trop cette personne, d'accord ? Je passe de moins de temps avec cette personne. Est-ce que je vais être bien moi ? Est-ce que moi, je vais être bien par rapport à mes valeurs et mes besoins ? Parce que moi, j'ai un besoin de partage, de communiquer, de rencontrer des personnes comme moi qui aiment partager dans la bienveillance, qui aiment communiquer, qui aiment échanger, qui aiment philosopher. Du coup, ça, ce besoin, il est ancré en moi. Du coup, je m'étais dit, mais si je ne me sens plus attaquée et tout, et que je ne communique plus avec la personne. Parce qu'on ne peut pas communiquer quand on a une vision où chacun a le droit de penser sa vérité, mais qu'il n'y a pas besoin d'affirmer sa vérité. Et que l'autre n'est pas dans ce concept-là, dans cette vision-là, c'est compliqué de communiquer, ça ne sert à rien. Du coup, voilà, je m'étais posé la question de ça. Et du coup, je m'étais dit, bon, je vais voir, je verrai et tout. Alors, je ne sais plus pourquoi je parle de ça. Et oui ! Et en fait, j'ai pris conscience que quand j'étais dans ce mode de pensée-là, de me dire, oui, mais est-ce que je vais... Déjà, je suis en projection. Est-ce que ça va respecter mes valeurs, nanana ? Est-ce que je ne vais pas être malheureuse de ne pas pouvoir partager ? Blablabla, blablabla, blablabla. Ben en fait, même quand, par exemple, la personne, je me sentais attaquée, ben je me victimisais. J'étais dans la victimisation. Et je ne m'en rendais pas compte. Parce que j'étais tellement dans l'émotionnel que je ne m'en rendais pas compte. Donc, je blâmais l'autre, je jugeais l'autre. Même si j'acceptais qu'elle soit comme ça, mais moi, ça ne me convenait pas. Et du coup, je me disais, mais comment je vais faire ? Même si je travaille sur moi, est-ce que je vais pouvoir accepter une personne comme ça ? Et en fait, j'étais dans la victimisation. Et je me suis rendue compte de cela, que j'étais dans la victimisation. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si, même quand je vais revenir dans mon centre intérieur, dans mon temple intérieur, que je vais me reconnecter à l'amour qui est en moi, que je vais libérer mes mémoires de persécution, d'harcèlement, de violence, etc., de maltraitance. Et que du coup, je vais m'éloigner progressivement de la personne. Est-ce que je vais me sentir bien ? Ça, je ne peux pas le savoir. Parce que du coup, c'était une projection. C'était, oui, mais, bla, 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 bla. C'était mon égo, mon personnage qui essayait de toujours blâmer l'autre. De me dire, ah, mais je ne vais pas pouvoir, ah, mais je ne vais pas pouvoir, ah, mais je ne vais pas pouvoir. En fait, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je le saurais lorsque je vivrai les choses. Après, j'ai pris conscience, ouais, que j'étais encore dans mon égo. Et c'est ok. Je ne me juge pas. Je ne juge pas l'autre qui est dans son égo. C'est ok. Et c'est juste, ah, oui, ça, je voulais dire. Je me suis rendu compte, au lieu de toujours être frustrée de, oui, mais je ne comprends pas, les personnes qui m'hébergent, elles ne sont jamais dans le monde à l'endroit, elles sont toujours dans le monde à l'envers, mais je ne comprends pas, bla, bla, bla. Ben, en fait, j'ai pris conscience que la vie m'apporte toujours ce dont j'ai besoin d'ouvrir les yeux. Ben, bien sûr que les gens que je rencontre et qui m'aident sont dans le monde à l'envers. Pourquoi ? Parce que j'ai cette peur d'être persécutée, d'être rejetée, d'être maltraitée, d'être harcelée. Donc, forcément, je ne rencontre que ces personnes-là parce que je vibre ça en moi. J'ai cette mémoire cellulaire en moi. Donc, forcément, je n'attirais que des personnes. Et aussi, du coup, j'ai demandé, j'ai fait un protocole que j'ai appris dans ma formation de soins quantiques langages de lumière. J'ai fait un protocole aussi pour demander qu'est-ce qui m'empêche, mais pas à l'extérieur, c'est qu'est-ce qui m'empêche en moi, quelles sont les peurs et les programmes inconscients, racines, qui m'empêchent justement de rencontrer des personnes dans le monde à l'endroit, d'être en contact avec des personnes qui sont dans leur monde à l'endroit. Et ça m'a révélé des peurs, ça m'a révélé des choses que je partagerai peut-être plus tard. Et donc, là aussi, ça a libéré. Mais quand j'étais dans « oui, je ne comprends pas, nanana », je ne voyais pas que la vie m'apporte ce dont j'avais besoin pour transmuter, en fait. Je ne peux pas rencontrer des personnes qui sont dans le monde à l'endroit, tant que des parts de moi ont encore cette peur d'être persécutée, cette peur d'être rejetée, cette peur de ne pas être acceptée. Donc forcément, je suis en miroir et je ne rencontre que des personnes comme ça, pour me faire prendre conscience, justement, que j'ai ça à transmuter. C'est qu'une partie de moi, elle a peur de ça. Une partie de moi, elle a peur d'être harcelée, elle a peur, c'est la mémoire qui revient. Elle les programme toujours, souvent le programme « si je suis mon cœur, mon intuition, je vais mourir ». Pareil, ça, ça revient, ce programme, il revient. Donc, je libère, je libère, je libère, je libère. Il revient souvent, ce programme, je crois, dans presque toutes les questions par rapport, justement, à ces genres de situations. Donc oui, la vie nous apporte toujours ce dont nous avons besoin pour ouvrir les yeux, de se dire « ah, mais si je ne rencontre pas des personnes qui sont dans le monde à l'endroit, alors que moi, j'aspire à être dans un monde à l'endroit », mais c'est parce qu'en moi, il y a des parts de moi qui ont peur et qui sont dans le monde à l'envers. Qu'ils ont peur, il y a la mémoire cellulaire qui se réactive. Voilà, donc je me suis fait un soin quantique pour aller dans la cellule mère, par rapport, pour aller libérer, transmuter toutes les peurs d'harcèlement, persécution, voilà, tous les schémas répétitifs sur ce sujet-là, voilà. Et c'est en cours, du coup. Mais c'était pas mal de cette expérience de voir que, ben, en fait, c'est un cercle vicieux. Je veux aspirer à quelque chose, mais du coup, ben, je suis triste de ne pas l'avoir, je suis frustrée, mais c'est, et j'attire pas ce que je veux. Mais si j'attire pas ce que je veux, c'est parce qu'en moi résonne ce que je veux pas. C'est ce que je veux pas qui résonne et que ma réalité arrive par rapport à ce que je veux pas et ce qu'il y a en moi. Mais que je n'avais pas conscience que c'était en moi. Je le savais, mais j'avais pas pris conscience que j'avais besoin de le transmuter. J'avais besoin de le libérer. Après, voilà, il y a, là, je suis en train de tester une nouvelle pratique. Il y a des personnes qui disent, euh, oui, vous avez juste besoin de vous recentrer dans votre cœur, et, euh, hop, la blessure, elle part instantanément, euh, l'amour et la lumière prend la place, et du coup, ça, euh, transmute instantanément. Alors, je suis d'accord, et je suis en train d'essayer de pratiquer ça, de, dès que je me sens pas bien dans une émotion, ou que je me sens attaquée, par exemple, hop, j'essaie de revenir. Je me sais pas encore, depuis que je teste cette technique-là, de revenir dans mon temple intérieur, pour me reconnecter à l'amour, à ma lumière intérieure. Et ça, depuis que j'essaie de le, je commence à le faire, on m'a plus attaqué. Mais bon, euh, ça va pas tarder, je pense. Et, euh, et du coup, je teste cette nouvelle pratique d'essayer de, hop, dès que j'ai une émotion, ne pas utiliser d'autres pratiques, mais juste d'utiliser, hop, le recentrage à l'intérieur de mon cœur, et laisser exprimer, euh, ma lumière intérieure. Et en même temps, pour moi, j'aime aller à l'intérieur de moi-même, pas de cette manière-là, mais aller à l'intérieur de mon inconscient. J'aime aller voir sur telle et telle situation les peurs et les programmes. Parce que quand, par exemple, je me reconnecte à ma lumière intérieure, ça dissout instantanément, mais j'ai pas la conscience de qu'est-ce qui a été dissout. Vous voyez ? Et moi, j'aime aller mettre de la conscience. J'aime mettre de la conscience sur ce qui m'arrive. J'aime enlever les voies d'illusion et de mettre de la conscience de voir clair, d'avoir une vision claire et lucide de ce qui se joue en moi. Il y en a pour qui, sur leur chemin, au final, maintenant, ben hop, ils n'ont plus qu'à, ils n'ont plus qu'à se reconnecter, ça se dissout, et ils n'ont pas cette envie et ce besoin d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes pour aller voir. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, j'aime utiliser les deux. J'aime, justement, aller voir mes programmes et mes peurs inconscients et en même temps, j'aime, hop, essayer de me recentrer en me reconnectant à ma lumière intérieure. Je suis en train de pratiquer les deux et c'est en fonction de mon intuition. C'est-à-dire que, des fois, je vais penser, par exemple, ce matin, je me suis dit, ah tiens, je vais, je vais poser telle question pour aller voir, voilà, je me pose telle question et je vais voir quelles sont les peurs et quels sont les programmes racines inconscientes par rapport à cette situation. Et après, je fais mon soin quantique derrière. Mais j'aime aussi commencer à pratiquer, hop, le recentrage en rentrant dans mon temple intérieur avec ma lumière intérieure sans forcément connaître le pourquoi du comment. Vous voyez ? Et ce que j'ai pris conscience, c'est qu'en fait, on a chacun besoin de prendre conscience de ce qui nous anime et de ce qu'on a besoin nous. Moi, par exemple, j'ai besoin de faire les deux. J'aime bien aller justement en profondeur, mettre de la lumière et de la conscience et j'aime juste aller mettre juste de la lumière et que ma lumière s'expand et hop, ça dissout. Sans avoir la conscience de ce qui a été dissout, bla 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 bla. Voilà. Donc, je pense que c'est chacun qui doit trouver ce qui est le mieux pour lui. Peut-être de juste se recentrer et d'expanser sa lumière ou peut-être d'aller voir ses ombres, de mettre en lumière ses ombres sans être conditionné. Oui, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse sinon il va m'arriver un truc. Non, moi, c'est juste Oh tiens, j'ai l'idée là d'un coup. Oh ben, je vais le faire parce que j'ai envie. C'est une envie, c'est une inspiration, c'est mon intuition qui me dit Tiens, va voir. Ah ben tiens, ah ben j'ai ça. Ok, je vais le transmuter de cette façon-là. Ou alors, quand j'ai une émotion, Ah ben tiens, j'ai une émotion. Et si je me reconnectais, c'est l'occasion de me reconnecter à ma lumière intérieure. Oh ben tiens, je me reconnectais à ma lumière intérieure. Voilà. Et je pense que chacun a besoin de trouver ce qui est le plus juste et bon pour lui. Voilà pour cet épisode 5 sur ben, enlever les voiles d'illusion, les prises de conscience. Je ne sais pas trop comment je vais l'appeler. Parce que j'ai pas mal dit de choses. Passer une bonne journée, une bonne soirée. Et à la suite de mes nouvelles aventures avec Ikinou qui est juste à côté, qui n'est pas très loin. Voilà. Il fait dodo. Et on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao !